pas et c'est vraiment ça mais c'est parce que j'ai peur en fait tu sais j'ai peur de j'ai deux craintes je crois par rapport à la réussite j'ai peur de me faire chier ouais dans le sens où j'ai peur en fait d'arriver au stade où on m'impose parce que quand je vais me créer ma carrière je vais me la créer pour penser tu vois je vais la créer pour me faire ma place je n'envisage pas d'échouer j'échouerai mais je n'envisage pas d'abandonner et le truc c'est que quand je vais percer le public aura des attentes et j'aurai toujours ce conflit entre moi faire ce que j'ai envie de faire entre guillemets trouver l'équilibre entre les deux et je ne veux pas que mon identité disparaisse à cause de ça tu vois ça ça sera un travail sur toi même au quotidien mais normalement je crois que j'ai trouvé la solution par rapport à ça parce que ce qui m'apporte le plus c'est le message et j'ai réalisé que je m'en fiche un peu du contexte tant que le message passe même si la musique ne me plaît pas on s'en fout si le message passe et si ça aide à ce moment là ça a plus d'importance que le reste ouais et l'autre peur c'est quoi déjà donc j'ai peur de perdre mon identité par rapport à ça oui peur de me faire chier et peur de perdre mon identité et me faire chier je pense que tu as tellement tu t'es tellement cherché pendant ces années je pense que tu sais qui tu es techniquement je crois je crois que je suis arrivé à peu près à ce stade là tu connais tes démons tu sais qui tu es après t'as peur qu'on t'impose des choses entre guillemets c'est ça qui t'empêche de t'as soulevé un point intéressant en fait justement par rapport à mes démons je le connais mais je ne sais pas comment il réagira dans certaines situations et ça c'est ce qui m'inquiète le plus parce que j'arrive à le gérer parce que je suis au calme mais quand je serai entouré de fans machin bagaille bagaille ou de haters qui vont me faire chier dans tous les sens il va falloir que je il va falloir que je t'empère parce qu'il va péter un câble et ça c'est aussi ma peur j'ai toujours essayé de faire en sorte de ne jamais l'invoquer parce qu'il est taré mais 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 ouais il y a un moment où il y a un moment où il va falloir que je fasse un choix quoi je ne peux pas toujours avoir peur tu sais tu te mets toujours un peu en difficulté j'adore ça voilà c'est comme ça que je progresse et bah oui et quelque part le fait de l'invoquer ça serait une difficulté qu'il faudra forcément affronter ouais mais sauf que là ça peut être dangereux parce que imaginons dangereux pour toi du coup non c'est ça le truc dangereux pour moi encore ça va mais imaginons par exemple que je sois imaginons que je sois dans un mauvais mood je sors d'un concert j'ai été sur la scène je suis fatigué et il y a un journaliste ou un paparazzi qui me fait chier je peux lui foutre un coup de choc en deux secondes tu vois ce que je veux dire et le tabasser même si ça ne m'est jamais arrivé parce que je ne suis pas dans ce contexte mais je sais que sous pression enfin je me pose la question tu vois je me demande si sous pression je serais capable de gérer ce genre de situation ça va ça je ne saurais qu'en le faisant mais peut-être qu'il faut que je que tu fais en préparation physique déjà la mise en forme physique et tout c'est quelque chose qui te conditionne comment te dire face aux émotions tu vois surtout la lecture la lecture parce que la lecture en fait permet de développer le cortex préfrontal et le cortex et en fait plus ton cortex préfrontal est développé parce que normalement il me semble que c'est l'hippocampe qui prend le dessus quand tu es dans une situation tout à fait de stress exactement yes et en fait plus tu développes ton cortex préfrontal plus tu as la capacité de tempérer la réaction de ton hippocampe et donc c'est aussi pour ça que je lis de base même si ça fait longtemps que je n'ai pas lu mais j'écoute beaucoup je ne sais pas si les audios books ont le même effet je ne sais pas mais ouais le fait de développer ma réflexion normalement ça devrait aider on verra je ne sais pas peut-être que peut-être que je me fais des billes pour rien et aussi ma grande peur c'est que comme j'envisage de faire un style de rap qui n'est pas forcément conventionnel il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que je peux très vite me faire c'est un style de rap c'est un style de rap